Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour faire un tableau de valeur avec un tableur. Donc je reviens avec mon tableur OpenOffice qui, je le rappelle, est gratuit sur internet. Alors ici, je souhaite faire le tableau de valeur pour la fonction x² plus 2x plus 5 et les valeurs de x, on va les faire varier entre moins 5 et 5. Alors, déjà, pour aller de moins 5 jusqu'à 5, je vais ici sélectionner cette case et j'écris moins 5. Alors, j'écris moins 4 dans celle d'après. Alors ici, j'ai un pas de 1. Donc ici, Excel est intelligent. Enfin, notre tableur est intelligent, ce n'est pas Excel. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a compris ici que j'allais de 1 en 1, donc moins 5, moins 4. Si j'étire mes cellules correctement, regardez, on voit moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi, je dois aller jusque là. Ensuite, dans la ligne en dessous, je vais calculer l'image de moins 5 par la fonction qui est proposée ici, c'est-à-dire x² plus 2x plus 5. Alors, comme c'est une formule, je le rappelle, ça doit commencer par égal. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois mettre au carré le nombre qui est ici, donc le plus sur ce nombre, et je le mets au carré. Voilà, donc le mettre au carré, c'est le multiplier par lui-même. Donc, une fois, la touche x, je ne vais pas faire d'air en trouver. Là, j'ai un clavier, alors je vais me remettre mon clavier en anglais. La touche x, elle est là. Donc, c'est B1 x B1, ce nombre au carré, c'est ce nombre multiplié par lui-même, plus 2 fois le nombre qui est ici, plus 5. Voilà, donc on voit ici, on va choisir le calcul de dette, moins 5 au carré, ça fait 25, 25 plus le 5 à la fin, ça fait 30, et 2 fois moins 5, ça fait moins 10, 30 moins 10, ça fait 20, donc c'est bien ça. Alors, l'intérêt d'avoir utilisé ici B1 au lieu de mettre moins 5 directement, c'est que maintenant, en étirant la cellule, tous les calculs vont être automatisés. Et voilà, donc l'image de moins 4 est 13, l'image de moins 2 est 8, etc., et l'image de 5 à la fonction f est 40. Donc voilà, donc il faut bien mettre égal et utiliser l'adressage des cellules. Voilà, je vous laisse à votre tour essayer sur votre tableur. Au revoir.